Voilà, Dieu nous a donné cet homme de révélation en début de l'année dans la traversée 16-17 et Dieu nous a fait grâce depuis déjà trois ans chaque traversée, l'esprit de la prophétie vient nous annoncer les grandes lignes de l'année en cours, de l'année à venir non seulement pour la Côte d'Ivoire mais pour toutes les nations voilà donc, on a fait une petite sélection de la vidéo qui concerne les mois d'août et de septembre mais particulièrement les mois d'août je ne sais pas, je demande à l'équipe je peux finir puis on va voir ça après ou bien vous le voir maintenant bon c'est très bon, j'envoie nous l'image et le son, merci et risqué entre le mois d'août et de septembre c'est tellement assez risque merci 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 Comme encore le terrorisme, encore des coups, encore des choses difficiles en Afrique, en Europe et dans les Amériques, le monde est encore comme secoué. Et ça va mener des gens à commencer à établir des décisions iniques, des décisions iniques pour le contrôle des hommes, pour le contrôle des hommes et commencer à vouloir imposer certaines choses négatives. Mais les enfants de Dieu, vous devez être positionnés pour régner, afin de faire obstacle. Ceux qui sont à la porte de la politique, ceux qui sont à la porte du gouvernement, ceux qui sont à la porte de l'éducation, ceux qui sont à la porte, Dieu va vous utiliser. Vous aurez plus de détails, l'esprit vous parlera au temps marqué. Dis avec moi donc, septembre, tu m'as assujetti, ma famille est protégée, mes proches sont protégés, la Côte d'Ivoire est gardée, nous bénissons les nations. Pour le mois de septembre, dans le nom de Jésus. Cette même grâce continue dans le mois d'août, cette même grâce continue dans le mois d'août, cette même grâce continue dans le mois d'août. Mais dans ce mois-là, dans ce mois-là aussi, les nations, certaines nations connaîtront du trouble. D'autres nations qui avaient connu la guerre rentreront dans la paix et d'autres troubles naîtront dans d'autres nations. D'autres troubles naîtront dans d'autres nations. Certains mouvements terroristes vont totalement être anéantis, mais vont se dupliquer dans les nations, dans beaucoup de choses. Et c'est un mois assez risqué, entre le mois d'août et septembre. C'est un mois assez risqué, risqué fin août, la période de septembre. Tu vois quoi ? Ok, merci, je pense que je n'ai pas entendu, c'est bon. Voilà, merci. Ok, donc voilà, vous avez tous entendu. Je demande aux membres de l'église et à tous ceux qui participent pour veiller du traversé. Il y a un des hâtis, je crois qu'il y a deux hâtis. Le premier hâtis de l'année, on a résumé l'ensemble des paroles prophétiques. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas juste pour savoir, ce n'est pas juste pour créer de la curiosité, mais c'est pour que nous ayons des attitudes et des actions spirituelles. Alors, pour le mois d'août, le Seigneur nous a parlé de recrudescence, du terrorisme. Il nous a parlé de victoire contre les œuvres terroristes dans certains pays. Effectivement, vous avez su vu qu'en juillet, juin-juillet, des groupes terroristes comme les Boko Haram, l'EIL, etc. ont été sûrement mis en difficulté dans beaucoup d'endroits. Et la prophétie disait qu'il y allait y avoir un éclatement dans les nations. Et les nations, dans le mois d'août et de septembre, allaient être sérieusement sécouées par des actes terroristes. Et vous avez suivi ce qui s'est passé au Burkina, en Espagne, au Burkina, en Espagne. Et le mois d'août n'est pas fini. Le mois de septembre n'a pas encore commencé. Nous devons prier. Nous devons prier parce que quand Dieu nous avertit, et si vous avez suivi la partie de la prière de septembre, on disait « Seigneur, protège nos proches, protège la famille, etc. » Ce sont des choses qui doivent arriver parce que ça fait partie des signes qui annoncent le retour de Jésus. Ce sont des choses qui doivent arriver. Mais Satan est un criminel, Satan tue. Nous pouvons empêcher certaines personnes de mourir. Nous pouvons empêcher, nous pouvons atténuer, nous pouvons bloquer même certaines choses. Nous pouvons empêcher certaines choses parce que nous sommes la lumière. La Bible dit que les scandales vont arriver, mais nous devons faire en sorte que les scandales n'arrivent plus. Donc le mois d'août, selon la prophétie, a effectivement, effectivement, un mois meutrié avec beaucoup d'actions terroristes dans le monde. Mais le mois n'est pas terminé. Donc prions, restons en prière pour tous les pays dans le monde. La prophétie parlait de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique. L'Europe a déjà été touchée en nous. L'Afrique, avec le Burkina, il faut prier en Côte d'Ivoire. Voilà, mon cœur sent vraiment une très forte menace sur la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas ceci pour vous effrayer parce que quand vous allez avoir peur, ça ne va rien faire. Vous pouvez être chez vous, à la maison, il y a une bombe à côté. Vous pouvez aller chez le boulanger à côté. Donc ce n'est pas parce que vous avez peur que ça va changer quoi que ce soit. Simplement priez, mettez ça entre les mains du Seigneur, recommandez vos proches entre les mains du Seigneur et prenez ça sérieusement à cœur. Dieu nous avertit pour que nous puissions intercéder, pour que nous puissions prier. Pas pour qu'on dise, voilà, le prophète a vu, le prophète a vu. S'il a vu, ça ce n'est pas important. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est Dieu qui a parlé, Dieu révèle les choses et nous devons en tenir compte.